C'est Alexander Fleming qui, en 1928, a mis en évidence pour la première fois des antibiotiques avec un champignon qui empêchait la croissance d'un staphylocoque doré sur ce qu'on appelle une boîte de pétri. Les antibiotiques ont été une véritable révolution dans le domaine de la santé humaine et aussi vétérinaire pour soigner les infections qui sont dues aux bactéries et pour guérir ces infections. Les antibiotiques peuvent aussi être utilisés, par exemple avant une grosse opération, pour prévenir une infection future et empêcher la multiplication des bactéries. Il y a d'autres utilisations des antibiotiques dans l'élevage pour promouvoir la croissance des animaux de rente comme les bovins, comme les cochons, les poulets. Cette utilisation est actuellement interdite en Europe et dans différents pays, mais elle est encore utilisée dans d'autres pays, notamment par exemple aux États-Unis. Les antibiotiques vont empêcher la multiplication des bactéries et certains antibiotiques vont même tuer les bactéries. Alors une difficulté, c'est que cet effet a lieu à une certaine concentration d'antibiotiques. Et donc il faut atteindre cette concentration d'antibiotiques là où les bactéries se multiplient. Alors ce qui est obtenu relativement facilement dans, par exemple, l'urine, dans le cas de pyelonéphrite, parce que certains antibiotiques vont se concentrer dans l'urine. Dans d'autres lieux du corps, il est beaucoup plus compliqué d'assainter ces concentrations. C'est par exemple le cas au niveau des os ou des articulations, qui sont des infections qui sont très difficiles à traiter. Les antibiotiques vont avoir un effet rapide. Les bactéries vont tout de suite répondre à la présence d'antibiotiques et vont arrêter leur croissance après une ou deux heures et vont mourir ensuite assez rapidement. Alors il faut suivre la durée du traitement pour à la fois être sûr d'avoir éliminé toutes les bactéries responsables de l'infection, donc guérir totalement et éviter une rechute, et aussi pour empêcher l'apparition de bactéries qui sont résistantes à l'antibiotique utilisé. L'antibiotique peut ne pas agir si c'est une infection, par exemple, virale. Et donc dans ce cas-là, les antibiotiques n'agissant que sur les bactéries, c'est logique. De ne pas avoir de réponse au traitement antibiotique. La bactérie peut être aussi résistante à l'antibiotique. Et dans ce cas-là, ce qui doit être fait, c'est d'isoler la bactérie, et de l'analyser, et de déterminer pour quel antibiotique la bactérie est sensible ou résistante. Et ensuite de choisir l'antibiotique pour lequel la bactérie est sensible. Ce test est appelé l'antibiogramme, qui est réalisé quotidiennement dans les laboratoires hospitaliers, par exemple. La prise d'antibiotiques va favoriser la multiplication des bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc si par exemple on prend des antibiotiques pour une raison qui n'est pas nécessaire, par exemple la grippe, on va favoriser la multiplication des bactéries résistantes. Et si ensuite on a une infection urinaire, par exemple due à une bactérie, on aura un risque plus élevé d'avoir une infection due à une bactérie qui est résistante aux antibiotiques et qui sera donc plus difficile à traiter. C'est pour cette raison qu'il ne faut prendre des antibiotiques que lorsque cela est nécessaire. En fait, les antibiotiques doivent être pris uniquement suite à une prescription médicale, en ayant rencontré un médecin. En effet, on peut avoir l'impression que c'est le même type de maladie que précédemment, mais ça peut être une maladie différente. Par exemple, ça peut être une maladie virale cette fois-ci, alors qu'avant c'était bactérien. Et surtout, on ne va pas prendre les bonnes doses. On risque de, ce qu'on dit, sous-doser les antibiotiques, et ce qui va favoriser la sélection de bactéries résistantes. Donc le risque avec cette automédication, c'est d'une part de ne pas se soigner, de passer à côté de quelque chose qui peut être grave, et également, finalement, de sélectionner des bactéries résistantes. La résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel, une sorte de sélection darwinienne, pour prendre ce terme-là, de bactéries qui vont répondre à un traitement qui les tue. Et donc, les bactéries peuvent répondre par des mutations, par exemple, pour devenir insensibles à l'antibiotique. Elles sont alors résistantes, et elles sont capables de se multiplier en présence de l'antibiotique. La résistance aux antibiotiques date d'avant l'utilisation des antibiotiques en médecine. Les antibiotiques sont des produits naturels, produits par des micro-organismes, notamment par des bactéries. Et donc, certaines bactéries sont naturellement résistantes à ces antibiotiques. Mais l'utilisation des antibiotiques en médecine a entraîné une très forte augmentation de la résistance aux antibiotiques dans des bactéries qui avant étaient sensibles à ces molécules. C'est surtout dans nos pays la prise d'antibiotiques qui favorise l'apparition et la multiplication des bactéries résistantes aux antibiotiques. Ainsi, si on prend des antibiotiques de manière inutile, par exemple contre une infection virale, on va favoriser l'apparition et la multiplication de ces bactéries résistantes sans soigner. Il est aussi important de bien suivre le dosage des antibiotiques. Si on prend des doses qui sont trop faibles aux antibiotiques, on va favoriser également la sélection de bactéries résistantes. Et donc, dans certains pays à bas revenus, par exemple, il peut y avoir des faux antibiotiques ou des antibiotiques qui sont périmés et qui vont être moins efficaces et qui vont également favoriser la multiplication de ces bactéries résistantes. Donc, toutes les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques lorsqu'on utilise ces antibiotiques pour les soigner ou lorsqu'elles sont en contact de ces antibiotiques. Il y a des cas qui sont plus compliqués à traiter parce qu'on aura très peu d'antibiotiques vraiment efficaces pour soigner ces bactéries. Donc, certaines bactéries sont très difficiles à traiter en elles-mêmes et sont encore plus difficiles quand elles sont résistantes. C'est le cas, par exemple, de la tuberculose qui devient extrêmement difficile et extrêmement longue à traiter lorsque le bacille est résistant. Il y a deux mécanismes pour qu'une bactérie devienne résistante à un antibiotique. Elle peut, par exemple, muter. Par exemple, la cible de l'antibiotique va être affectée et va devenir insensible à l'antibiotique. Un autre moyen de devenir résistante, c'est d'acquérir ce qu'on appelle des gènes de résistance. Ces gènes de résistance codent pour des fonctions qui permettent à la bactérie de devenir insensible à l'antibiotique. Par exemple, ce gène de résistance va permettre à la bactérie de dégrader l'antibiotique et donc de détruire l'antibiotique dans le milieu et ainsi elle devient insensible à l'antibiotique. Les gènes de résistance peuvent être présents dans les bactéries qui produisent les antibiotiques, par exemple, ou chez des bactéries qui sont naturellement résistantes à cet antibiotique. La particularité de ces gènes, c'est qu'ils vont se retrouver sur des mini-chromosomes qui peuvent passer d'une bactérie à une autre bactérie. Ces gènes de résistance sont dits mobiles. Ainsi, une bactérie peut gagner un gène de résistance et devenir résistante à un antibiotique. Mais elle peut aussi recevoir d'un seul coup plusieurs gènes de résistance et ainsi en une seule étape devenir résistante à plusieurs antibiotiques. Elle devient ainsi multirésistante aux antibiotiques. L'hôpital est un lieu où on consomme beaucoup d'antibiotiques. En effet, il y a beaucoup de patients qui ont besoin de prendre des antibiotiques parce qu'ils peuvent avoir des infections. Ces patients sont aussi dans un état affaibli, ont différentes pathologies qui favorisent l'infection. D'où la prise d'antibiotiques. Ces infections, ce sont des bactéries qu'on peut retrouver aussi en communautaire comme Echerichia coli, mais d'autres bactéries plus spécifiques à l'hôpital comme Klebsie lapneumoniae ou Pseudomonas aeruginosa. Il faut aussi citer Staphylococcus aureus, le Staphylococcus doré, qui est responsable d'infections qui peuvent être parfois extrêmement difficiles à traiter. Les bactéries pathogènes ne connaissent pas de frontières. Elles vont passer d'un pays à l'autre via les voyages, par exemple. Actuellement, la situation est préoccupante en France, mais elle est bien plus grave dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il est important de se préoccuper au niveau mondial de la résistance aux antibiotiques. C'est notamment ce que fait l'OMS. L'antibioresistance est un problème global, mais cette fois-ci entre l'homme, l'animal et l'environnement. En effet, les bactéries circulent entre les humains, mais elles circulent aussi entre l'homme et l'animal. Et les gènes de résistance peuvent aussi circuler entre l'homme et l'animal, et également dans l'environnement. C'est pour ça qu'on a cette vision, une seule santé, de comprendre le phénomène de la résistance aux antibiotiques dans ces trois secteurs, le secteur humain, le secteur animal et le secteur environnemental. Pour les germes multirésistants, un diagnostic précis sera réalisé au laboratoire pour déterminer s'il subsiste des antibiotiques pour lesquels la bactérie est encore sensible. Et dans ce cas-là, on va choisir ces antibiotiques. Dans certains cas, on peut combiner plusieurs antibiotiques pour finalement améliorer leur efficacité. Et on peut se retrouver, mais c'est aujourd'hui extrêmement rare, dans des situations où aucun antibiotique n'est efficace. Et dans ce cas-là, on peut combiner aux antibiotiques d'autres stratégies, comme la phagothérapie, qui sont l'utilisation de virus qui tuent les bactéries en complément des antibiotiques. Donc, les bactéries multirésistantes peuvent effectivement passer d'une personne à une autre personne. Et c'est de cette manière-là que ces bactéries disséminent mondialement. Ainsi, en quelques années, une bactérie qui apparaît dans le sud-est asiatique peut ensuite se retrouver aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Alors, la première chose à faire, c'est de n'utiliser des antibiotiques que lorsque c'est nécessaire. C'est ce qu'on appelle le bon usage des antibiotiques. Le deuxième point, c'est finalement de limiter les infections. Et donc, l'hygiène va être utile pour éviter le risque d'avoir une infection due à une bactérie qui est résistante aux antibiotiques. Il y a un troisième moyen, ce sont les vaccins. Et donc, même un vaccin contre un virus, la grippe, permet finalement d'éviter d'être malade, d'avoir la grippe, et d'éviter d'avoir une surinfection qui nécessitera la prise d'antibiotiques. Donc, ça, ce sont les trois moyens principaux pour éviter la résistance aux antibiotiques dans nos pays au niveau individuel. Il y a deux directions principales dans la recherche pour lutter contre la résistance antibiotique. Le premier moyen, c'est de bien comprendre ce phénomène pour définir quelle procédure peut être mise en place pour limiter la progression et pour ce qu'on appelle inverser la courbe, c'est-à-dire avoir une diminution de la résistance antibiotique. Un autre axe de recherche porte sur le développement de stratégies pour lutter contre les bactéries multirésistantes, à la fois d'identifier et de développer de nouveaux antibiotiques, mais aussi des stratégies alternatives, de nouveaux vaccins, et par exemple, la phagothérapie est également une direction de recherche. La phagothérapie, c'est l'utilisation de phages pour tuer les bactéries au cours de l'infection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phage ? Un phage, c'est un virus qui va tuer spécifiquement les bactéries. Et donc, c'est un virus qui ne va rien faire à l'homme, qui ne va rien faire à l'animal, il n'a une action que sur les bactéries. Et donc, ce qui est réalisé actuellement, ce sont des tests de combinaison d'antibiotiques et de phages pour être plus efficaces pour lutter contre des infections qui sont multirésistantes et qui sont impossibles à traiter uniquement avec des antibiotiques. Nous étudions les bactéries multirésistantes qui disséminent mondialement. Donc, nous réalisons cela en collaboration avec l'hôpital Bicêtre. Nous travaillons directement avec des bactéries qui ont été responsables d'infections qui viennent de l'hôpital. Ces bactéries multirésistantes sont caractérisées à différents niveaux, au niveau de leur génome, au niveau de leur résistance. On essaye de comprendre ainsi comment elles sont devenues multirésistantes et ainsi pour obtenir des pistes pour éviter que cela se reproduise. Donc, on parle de l'émergence et de la dissémination et c'est vraiment ce que nous souhaitons combattre, c'est l'émergence de bactéries multirésistantes et leur dissémination. Traditionnellement, les antibiotiques étaient développés pour tuer la bactérie ou pour empêcher sa croissance. Mais d'autres stratégies sont envisagées et notamment de bloquer les interactions entre la bactérie et l'hôte, et donc l'homme, et ainsi empêcher sa multiplication. L'espoir est que dans ce type de ciblage, on va avoir moins de risques de résistance à ces nouvelles molécules.